La semaine dernière j'ai sorti une vidéo qui s'appelle les petits secrets des mecs Ça a drôlement intéressé toutes les nanas Et y'a pas de raison, cette semaine on fait le match retour C'est parti pour les petits secrets des meufs Salut Youtube, comment ça va ? Es-tu prêt ou prête pour entendre tous les petits secrets des femmes ? Toutes les petites choses qu'on n'ose pas vous dire, pas vous révéler Parce qu'on se dit mais non, ils vont trop penser que je suis conne, que je suis bête, que je suis inintelligente Ou je n'en sais rien On a tous et toutes nos petits secrets Mais aujourd'hui on met en lumière les femmes Quelles sont les choses qu'elles vous cachent toute la journée ? Et bien entendu comme d'habitude, pour te demander Et quels sont tes petits secrets de femmes au quotidien ou dans la vie tout court J'ai posté une story sur Instagram T'invitant à me raconter soit en MP Soit dans la petite boîte à questions Tes petits secrets de petites meufs Vous avez été super nombreuses à répondre, merci beaucoup Ça va être une super vidéo je pense Donc allons-y gaiement ! Premier secret de meuf et je l'adore parce que je le trouve tellement vrai C'est Léna qui me dit Hello, moi quand un mec me plaît Je m'imagine 15 000 scénarios possibles avec lui Alors que je n'ai jamais parlé avec cette personne Bisous, hashtag secret C'est tellement vrai, c'est tellement la vérité Alors oui je vais parler au nom de nous toutes Si tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte bien entendu N'hésite pas à le dire dans les commentaires On a le droit de s'exprimer tant qu'on reste poli et bienveillant bien entendu Je disais donc, nous les meufs J'ai l'impression qu'on a une espèce de faculté à se faire des films Mais que ce soit dans le positif comme dans le négatif C'est à dire que t'es, si on est hyper jalouse On se dit ah putain mais je suis sûre qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'elle a fait ça Ils sont tous ligués contre moi Et de l'autre côté Quand t'es à fond sur quelqu'un et que t'oses pas lui dire Tu te dis oh la la mais si j'avais en sorti ensemble Ce serait tellement merveilleux On pourrait faire ça et ça et ça Et je suis sûre qu'il est trop sympa Et je suis sûre qu'il a la peau trop douce C'est quelque chose d'un peu ridicule en soi dit comme ça Mais en vrai c'est tellement romantique T'es, on est là, on est dans notre petite bulle Tout ce qu'on veut c'est rêver au prince charmant C'est un peu nian nian j'avoue Mais en soit je dirais quand même que c'est une force et une faiblesse Parce que j'ai une vraie phrase d'Instagram que j'adore Qui dit ça ne sert à rien d'imaginer parce que ce sera toujours différent au final Et c'est vrai en fait En soi ça sert à rien d'imaginer un milliard de scénarios différents Parce que de toute façon tu peux pas prédire la réalité Et même si tu t'imagines 15 000 scénarios différents Scénarii différents d'ailleurs Ce sera forcément autre chose que ce que tu t'es imaginé Ça pas de problème Mais je sais pas c'est comme si quand on imaginait des trucs comme ça Ça nous rassurait Alors forcément pas du côté négatif Parce que c'est vrai que quand tu commences à t'imaginer Parce que t'es jalouse que ton mec t'a trompé Ou qu'il discute avec la meuf dont t'as trop peur ou quoi que ce soit Là c'est chiant et ça te porte préjudice Mais c'est vrai que quand tu t'imagines des petits scénarii comme ça Avec la personne que tu kiffes Que t'as pas trop osé lui parler comme nous dit Léna Je sais pas c'est comme si tu te berçais un peu d'illusion Ça fait du bien on est heureuse Donc voilà c'est le premier secret tout à fait validé Léna j'étais Pareil On enchaîne avec Gertrude qui nous raconte un secret qu'on connait toutes Mais que très peu de femmes assument Et c'est bien qu'on en parle ma Gertrude Merci beaucoup Même si ma vidéo va être encore démonétisée à cause de toi C'est pas grave Elle me dit donc Coucou Nad Alors tout d'abord je ne rate aucune de tes vidéos Elles sont fabuleuses J'adore l'énergie que tu donnes ça fait du bien Merci bien Ça me fait drôle mon plaisir Elle enchaîne en disant Ce n'est pas particulièrement mon secret Mais je trouve que la masturbation chez les filles C'est encore bien trop tabou Et je suis complètement d'accord Enfin pas ici sur cette chaîne J'ai l'impression que ça devient normal Puisque j'en parle tout le temps sur cette chaîne Mais c'est vrai que dans la vie Je me souviens en tout cas quand j'étais ado C'était tellement tabou Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant A savoir qu'une fille se masturbe Et pourtant ça choque encore les gens Les filles n'en parlent pas Alors qu'un mec qui se branle c'est normal Enfin bref tout ça pour dire Oui les filles se masturbent aussi Hashtag secret Mais t'as tellement raison Gertrude C'est vrai hein Moi je me souviens de conversations Quand j'étais ado Où les mecs ils disaient Bah ouais moi je me branle Une fois, deux fois, dix fois par jour T'sais ils sont là en mode Ah non c'est moi qui me suis branle Plus de fois dans la journée limite Et toi t'es là en mode Bah ouais moi aussi je suis ado Moi aussi je commence à sentir Que mes hormones me travaillent Moi aussi j'ai des désirs, des envies Bref des choses qui se passent Dans ma tête et dans mon corps Par contre j'ose pas l'assumer devant les autres Et moi bien entendu C'est ce contre quoi je me bats Tous les jours sur cette chaîne J'arrête pas de dire Mais c'est normal Quand t'es une fille de se toucher J'ai beaucoup de messages De jeunes filles qui me disent Oh là là je me suis touchée une fois Et je me suis sentie trop mal après Est-ce que c'est normal ? Non c'est pas normal du tout tu vois Evidemment que t'as envie de te toucher C'est normal c'est ton corps La masturbation est censée t'emmener à l'orgasme Et l'orgasme c'est à peu près La sensation la plus agréable du monde Littéralement Puisque c'est ce qu'on appelle l'orgasme Le septième cell tout ça Donc moi évidemment j'en parle régulièrement Je dis oui c'est normal Non il faut pas te sentir mal C'est cette société de merde Qui t'impose de croire que non C'est pas bien de se toucher Alors que les garçons ils ont le droit En soi on a l'égalité des sexes aussi là-dessus Un mec il se branle Et il a pas de problème à le dire Pourquoi nous on est là en mode Oh là là non Alors je veux bien qu'on soit un petit peu plus pudique C'est vrai qu'on est un peu plus secrète Nous les filles sur ce genre de choses Malheureusement je pense qu'on est un peu plus secrète Sur ce genre de choses Pas pour la bonne raison J'ai plus l'impression que c'est parce qu'on a peur des moqueries On a peur des questions On a peur d'assumer en fait Alors que les mecs Bah c'est tellement naturel pour eux de dire Bah ouais je me branle Que même si on essaie de se foutre de leur gueule Ils verraient pas pourquoi t'essaies de te foutre de leur gueule Puisque je vois pas ce qu'il y a de drôle à se masturber Et bah ça devrait être la même chose pour nous les femmes Sauf que bon clairement on y est pas du tout Donc honnêtement les meufs Je vous dis pas de scander haut et fort à tout le monde Que ouais vous vous touchez la toche Evidemment que non Mais toi qui regarde cette vidéo Si tu es une fille qui regarde les secrets des filles Pourquoi pas Et que tu te retrouves dans une conversation comme ça Où vous parlez de branlette, de masturbation ou quoi que ce soit Si le fait est que ouais tu te touches régulièrement Et que t'aimes ça Et que tu vois pas où est le problème N'hésite pas à l'assumer devant les autres Si la conversation s'y prête bien sûr Ce que je veux dire c'est Il faut pas hésiter à l'assumer comme les mecs n'hésitent pas à l'assumer Y'a rien de mal Y'a rien de plus mal si t'es une fille qui se touche Que si t'es un mec qui se touche en fait C'est la même chose Et évidemment les garçons ils vont te poser des questions En mode ah ouais tu fais quoi et tout Ça pour le coup ça te regarde T'es pas obligé de dire aux gens qui te posent des questions J'utilise des sextoys ou non Moi c'est plutôt les doigts Ou non moi c'est plutôt les films porno J'en sais rien Tu n'as aucun détail à donner aux gens qui te posent des questions En revanche si tu assumes le fait que Bah ouais tu te touches et tu trouves ça normal en fait Je t'assure je t'assure que tu fais avancer les choses à ton tout petit niveau Et que si nous toutes les meufs là on s'y mettait Bon moi clairement déjà j'essaye sur cette chaîne Youtube Donc j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu Parce que vraiment de plus en plus Y'a des messages de meufs qui me disent ah je me touche et tout Donc ça c'est cool Mais assumez-le les meufs en public Encore une fois il s'agit pas de le sortir comme ça out of nowhere Ça sert à rien Mais dans une conversation qui s'y prête Honnêtement ça fait avancer le chemilic Et encore une fois il y'a juste pas de honte à avoir De la même façon que c'est pas parce que t'as du désir sexuel Que t'es une salope ou une pute ou une traînée Bah c'est pas parce que tu te touches que t'es une salope ou une pute ou une traînée Ou une obsédée du cul ou que sais-je C'est juste tout à fait naturel de se masturber Voilà c'est dit Décidément les petits secrets des meufs j'ai l'impression que ça touche pas mal au cul C'est Nina qui me dit On parle moins spontanément de sexe que les garçons Mais par contre quand on commence à aborder le sujet entre copines AQUIN FILTRE Hashtag secret C'est tout à fait vrai C'est tout à fait vrai On a aucun filtre ni avec les mecs ni avec les meufs Mais c'est vrai que j'ai appris J'ai compris finalement Suite à de nombreux témoignages entre guillemets dans la vie Que les filles entre elles parlent de cul Beaucoup plus ouvertement que les mecs C'est dingue Parce que justement juste avant j'étais en train de dire Oulala les meufs allez il faut assumer le fait qu'on se touche et tout C'est pas grave c'est normal même Alors que les mecs eux l'assument tout à fait En revanche lorsqu'il s'agit de parler de cul C'est vrai les mecs ils sont beaucoup plus fermés Alors attention Les mecs vont faire beaucoup plus de blagues de cul Ils vont être toujours dans la déconnade Alors que nous vraiment on va se raconter des détails Où les mecs ils se disent Mais vous êtes sérieuses les meufs Vous vous racontez ça entre vous Et je sais pas nous c'est comme si c'était naturel En même temps Si tu n'es pas une femme et que tu regardes cette vidéo Tu peux pas non plus savoir ce qui se passe dans les échanges des femmes Donc je vais te le dire Nous les meufs on est quand même hyper proches les unes des autres Si une nana c'est ta copine En principe tu lui racontes quand même beaucoup de choses Alors évidemment il y en a qui vont garder plus leur jardin secret que d'autres Mais en vérité Notamment quand on est particulièrement jeune Deux nanas qui sont meilleures copines Tu peux être sûr qu'elles se racontent tout 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 Elles se montrent les messages Elles se racontent les appels Elles se racontent les engueulades Elles se racontent les meilleures baisses Elles se racontent les pires baisses Et oui elles parlent de la taille de la bite de leur mec Et oui elles se disent Ah ah bah finalement c'est pas la taille qui compte C'est un truc de dingue Parce que vraiment on se donne des détails Qu'on devrait pas forcément se donner D'ailleurs qui n'ont pas forcément lieu d'être donné Mais ouais c'est vrai C'est vrai les mecs Je suis désolée de vous l'apprendre Mais oui nous les meufs On a tendance à un peu tout se raconter Et ouais quand on parle de cul On est clairement sans filtre quoi Alors bien sûr je fais des généralités dans cette vidéo Evidemment je te vois venir à 10 000 km en disant Ah non mais je fais pas comme ça Bien sûr on est pas toutes à 100% pareil Mais d'une manière générale quand même Oui cette vidéo est à propos de généralité C'est comme ça Je n'ai jamais compris d'ailleurs Pourquoi sur Youtube on avait pas le droit de faire des généralités C'est tellement tout le temps mal vu T'sais les gens ils ont toujours besoin de faire Non moi je ne suis pas comme ça Fine N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires Tant que tu restes poli et bienveillant Et cette petite auréole c'est dégueulasse Le petit détail coquet des femmes J'adore C'est Camille qui me dit Salut Nad Moi mon petit secret de fille C'est que des fois je porte de la belle lingerie Même si j'ai un gros sweat et un chignon mal fait Et qu'on est dimanche PS continue j'adore tes vidéos J'adore parce que c'est tellement vrai Evidemment on a toutes des jours Où on a un gros sweat Où on a pas envie de prendre notre douche Et oui on est dégueulasse comme les mecs Là dessus il n'y a pas de problème On est tous égaux là dessus Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser Que nous les meufs Encore une fois je fais des généralités Mais je pense On aime bien avoir un tout petit truc un peu coquet Tu sais je sais pas porter un petit bijou Sentir au moins bon Avoir les cheveux au moins propres Ou alors avoir au moins de la belle lingerie On a toujours un petit truc au moins Ça peut même être juste le make-up Ou j'en sais rien Mais on a toujours quelque chose D'un petit peu coquet D'un petit peu joli Parce que c'est comme si c'était Notre part de féminité à nous Qu'on continue d'assumer en permanence Même si on est dégueulasse Et qu'on a les cheveux gras Et qu'on a des sweets D'ailleurs c'est pas parce que t'as un sweet Et les cheveux gras que t'es dégueulasse Mais bon c'est un autre débat C'est comme si ça nous rassurait De nous dire Ok bon bah aujourd'hui Je me laisse un peu aller Côté cheveux gras et sweet Mais voilà au moins J'ai de la jolie lingerie en dessous Et moi je sais Je sais qu'il y a quelque chose D'encore féminin Même si les autres ne le voient pas Moi je le sais Et ça fait du bien C'est vrai que c'est un petit secret Dont on ne parle que très peu Mais très souvent On met de la jolie lingerie Pour se dire Au moins tout va bien en bas Un secret de meuf que j'adore Parce que malheureusement Il est un peu cliché Et en même temps il est très vrai C'est Zoé qui dit Parfois on fait genre On a grave froid On est limite en hypothermie C'est tellement vrai Putain c'est tellement vrai En fait le truc c'est que Oui on est là On prône l'égalité homme-femme Et tout Mais malgré tout Il reste une sorte de déséquilibre Accepté par tout le monde Qu'on appelle la galanterie Et la galanterie On aime tellement en jouer Surtout pour servir Nos propres intérêts C'est à dire que C'est vrai effectivement T'as pas froid du tout Et tu fais genre Oh là là j'ai froid Pour voir si le mec va être galant Et surtout Et c'est vrai C'est tellement vrai Zoé ce que tu racontes Si le mec que tu kiffes Te file sa veste Qui a forcément son odeur dessus Je l'ai fait cette histoire De oh là là j'ai froid Oh bon t'es sûre Tu veux me passer ta veste Oh là là Et tu sais dès que le mec Il a la tête tournée Tu fais Oh là là il sent trop bon C'est tellement un truc de meuf Mais c'est la vérité Tu sais ça va avec les petits films Qu'on se fait genre On fait style on s'en fout Alors qu'en fait on est complètement à fond On se fait des films toute la journée Tous les midis Tous les soirs Bah là c'est pareil On va faire ça avec la veste Pour avoir l'odeur Avec l'écharpe Parfois même on réussit à avoir des câlins Comme ça en mode Oh là là j'ai froid Et le mec il dit Ah bah attends je vais te prendre dans mes bras Pour que t'es chaud Oh là là Donc oui les garçons N'hésitez pas à être spontanés Si jamais tu vois que la meuf Que tu kiffes Elle fait Oh là là c'est froid Alors qu'il fait pas particulièrement froid Tu peux te poser des questions Sur le fait que peut-être Elle est intéressée par toi Parce que clairement Ce ne sont que des stratagèmes Pour pouvoir sentir un peu mieux Vos odeurs messieurs C'est pas pathétique d'accord C'est juste qu'on est romantique Et que les odeurs c'est important Un garçon qui sent bon C'est la vie C'est la vie Donc prenez des douches Sentez bon Mettez un peu de parfum Mais pas trop Et ça partira comme sur des roulettes Un secret de meuf Que je n'ai jamais réussi à comprendre Et pourtant On est très très nombreuses à le faire Moi je ne le fais pas Mais chacun fait ce qu'il veut Créer un autre compte sur Instagram Pour pouvoir stalker son ex Non mais ça les meufs J'ai jamais compris Parce que en fait L'idée de ne plus suivre son ex Et l'idée de bloquer Ce que j'arrête pas de dire Genre faut surtout arrêter De penser à son ex etc C'est important Et là Si tu crées un compte Instagram Pour stalker ton ex Et attention Parce que là Colline elle dit Oui c'est pour stalker son ex Euh Les meufs qu'elle peut pas blairer Tu sais C'est qu'une question d'ego Sur développé En mode Oulala J'ai trop envie de savoir Ce que cette meuf Que je peux pas blairer Fait dans sa vie Alors déjà j'ai envie de te dire Pourquoi ça t'intéresse Comment c'est possible que ça t'intéresse En revanche Je ne veux surtout pas Qu'elle sache que je m'intéresse à sa vie Donc je vais créer un compte autre Les meufs Non c'est pas possible en fait Il y a un moment où Il faut assumer ses propres valeurs Et ses propres opinions Si tu n'aimes pas quelqu'un A quel moment t'as envie de savoir Ce qui se passe dans sa vie Pour moi cette idée de créer un compte autre Pour aller stalker C'est non C'est pas bon C'est que des mauvaises vibes Parce que du coup Tu vas t'imprégner de l'avis de quelqu'un Que tu peux pas blairer Ou alors tu vas t'imprégner de l'avis de ton ex Que t'as pas envie de connaître Parce que clairement T'es en train d'essayer d'oublier ton ex Donc dans tous les cas C'est un mauvais calcul De faire ce compte autre sur Instagram Pour stalker les gens Ne faites pas ça les amis C'est pas une bonne idée vraiment Et c'est très féminin Enfin en tout cas Je me souviens pas d'avoir vu un mec Me dire Oh là là ça c'est mon compte autre Sur lequel je vais stalker mon ex Ou sur lequel je vais stalker les petits mecs Que je peux pas blairer Non les mecs franchement Ils font juste pas ça Mais parce que les mecs Ils se prennent pas la tête comme ça Et honnêtement Les meufs Si vous arrêtez votre petit compte autre Comme ça Si vous le supprimez juste Et que vous faites le test Pendant un mois ou deux D'arrêter d'aller stalker Les gens que vous aimez pas Ou alors vos ex Ou alors vos meilleures copines Avec qui vous êtes brouillés Vous allez voir les meufs On se sent tellement mieux Parce qu'en fait le problème C'est que quand tu fais ça Quand tu vas stalker des gens Alors que clairement Tu les suis pas officiellement Ca veut dire que tu vas stalker des gens Que tu n'aimes pas Ou tu vas stalker des gens Dont tu n'as pas besoin De savoir ce qui se passe dans la vie Parce que sinon ça te rend malheureuse A quel moment tu te dis Que c'est une bonne idée d'y aller Alors oui c'est de la curiosité On est d'accord Mais c'est de la curiosité Tellement mal placée Qu'elle te rend malheureuse Donc les meufs Oui c'est notre petit secret C'est vrai il y a plein de nanas Qui font ça Mais arrêtez de faire ça Parce que vous vous rendez malheureuse Pour rien Vous vous mettez des mauvaises vibes Dans la gueule Et les mauvaises vibes dans la gueule On a déjà tellement toute la journée Sans le vouloir Et sans le commander Ca sert à rien de s'en rajouter Encore plus Donc vraiment Si tu regardes cette vidéo Et que tu as un compte autre Pour aller stalker tes ex Ou tes meilleures copines Que tu peux plus blairer Vraiment supprime le Arrête les frais Tu te fais trop de mal Tiens un petit secret de meuf Auquel je m'attendais pas du tout C'est Eliana qui me dit En vrai je déteste me maquiller Ca me prend la tête Mais pourquoi tu te maquilles alors C'est marrant parce que Pour moi le maquillage Et d'ailleurs les youtubeuses beauté On parle très très bien Elles disent oh là là Moi me maquiller C'est mon plaisir Ca me rend tellement heureuse De prendre soin de moi Enfin elles appellent ça Prendre soin de soi Malheureusement quand on voit Ce que le fond de teint Peut faire à la qualité de la peau J'ai envie de dire C'est pas forcément Prendre soin de soi Que se maquiller beaucoup Autant que certaines Mais bon bref Tu vois les petites meufs Sur youtube Elles disent oh là là Moi je suis passionnée Par le maquillage J'adore ça Ca m'embellit Je trouve que ça m'embellit J'aime bien ça Eliana si t'aimes pas ça Ca sert à rien en fait L'idée du maquillage C'est vraiment de se faire plaisir En soulignant des traits de ton visage Ou en masquant les petites imperfections Etc Par exemple tu vois Là ça ne se voit presque pas Mais j'ai des énormes ch'tars Sur la joue Grâce au maquillage Ça ne se voit presque pas Et je suis très contente de ça De la même façon que tu vois J'ai mis de l'eyeliner Et je trouve ça joli Et donc je suis contente de l'avoir fait Si toi ça te fait chier Eliana Mais t'emmerdes pas en fait Y'a plein de mecs en plus Qui détestent le maquillage Mais genre qui supportent pas ça Si t'aimes pas te maquiller Rien ni personne Ne te force à te maquiller Vraiment Il faut faire ce que t'as envie de faire De la même façon Tu sais que les gens Qui vont se trouver très bien dans leur corps Qui vont pas avoir de problème avec eux-mêmes Y'a des personnes autour Qui vont dire Ah mais il faudrait que tu grossisses un peu Parce que là t'es trop maigre Ou alors Ah bah ça serait bien que tu perdes un peu de poids Parce que là Tu t'es fait plaisir Mais non en fait C'est pas toi qui décide pour moi Mais là c'est pareil Eliana C'est pas la société qui va décider pour toi Si tu dois te maquiller ou pas Alors à part si tu bosses Dans des tafs un peu de réceptionnistes Ou quoi J'ai cru comprendre Qu'il fallait quand même être un petit peu Sur son 31 Type les meufs Elles sont obligées d'avoir les ongles faits Ou d'avoir un peu de maquillage Bon si c'est ton boulot d'accord Mais dans le quotidien Ou dans les moments où tu travailles pas Où tu n'es pas obligé Entre guillemets D'être maquillé Te force pas Eliana Enfin si ça te saoule Si c'est pas un plaisir pour toi de te maquiller Si tu le fais pas pour toi Et pour ton bon plaisir personnel Ne le fais pas tout court Ça ne sert à rien Le petit secret tellement vrai Les meufs parlent H24 des mecs Pour les mater Et on utilise des surnoms C'est tellement vrai J'avais complètement oublié Notamment quand t'es au lycée Ou à la fac ou au collège Les meufs entre elles Effectivement Parlent énormément des mecs Notamment de leur classe Ou de leur cours Ou j'en sais rien C'est vrai hein Et puis alors S'il y a des crush dans l'histoire Je te raconte pas On en parle encore plus Mais cette merveilleuse idée De donner des surnoms C'est tellement vrai Parce qu'en fait Les nanas sont très intelligentes Il faut pas croire Quand on parle entre nous Des mecs On se dit Il y a n'importe qui autour Qui peut entendre Tu sais c'est cette fameuse scène de film Où t'es dans les toilettes Tu discutes Et que tu crois qu'il n'y a personne En fait tu te rends compte Qu'il y a ta pire ennemi Qui est en train de pisser Et qui vient d'ouvrir la porte Et qui a tout entendu Et ben l'astuce des surnoms Ça permet que si jamais Cette situation là arrive C'est à dire Ta pire ennemi Ou ton pire ennemi Entend ta conversation Avec ta meilleure copine Et ben on sait pas De qui tu parles Puisqu'il y a ces fameux surnoms Alors ces surnoms là Franchement On est rarement très inventive Moi j'étais très dans le Brandon Dans le Brian Dans les trucs comme ça Ou dans le Edward aussi Parce que c'était l'époque de Twilight Quand j'étais à la fac Donc c'était Edward Cullen Genre le beau gosse C'est un chien C'est n'importe quoi Et donc oui On parle clairement de surnoms Donc si t'as envie d'aller faire chier une meuf Si t'as un mec Et que t'as envie d'aller faire chier une meuf Tu peux lui dire quelque chose du style C'est quoi le surnom que tu utilises Quand tu parles de moi Tes copines Et alors là Elle va être trop déstabilisée Elle va se dire Comment il sait Comment il sait Mais oui c'est vrai On fait tellement ça C'est ouf J'avais complètement oublié Que je faisais ça avec mes copines Quand j'étais plus jeune Et en même temps C'est trop malin quoi Parce que tu n'es jamais de la vie Tu peux savoir de qui on parle On a nos petits surnoms bien définis Tu peux même pas deviner Comment il est sorti ce surnom là Parce que tu te dis Ok je comprends pas Et ça nous permet d'être comme des agents secrets On discute On parle de vous toute la journée Toute la journée Et vous pouvez même pas le savoir Parce que vous pouvez même pas comprendre nos conversations C'est assez magique d'être une nana On est des psychopathes C'est vrai On va jouer au jeu de J'appuie sur pause Et je mets un commentaire Je vais te lire ce petit secret de meuf Donc une fois que je te l'ai lu Tu mets pause T'écris en commentaire Ce que tu penses que ça veut dire T'appuies sur entrée Et après tu écoutes ce que ça veut dire Parce que tu vas voir Je suis assez convaincue Que n'importe quel mec Ne connait pas cette peur là Je te lis donc Quand t'es en cours Que t'as tes règles Et que tu te lèves de ta chaise Ça s'arrête là Donc là tu peux mettre pause Écrire le petit commentaire Et ensuite écouter la signification Je te donne donc la signification Dès à présent Sache qu'une fille Lorsqu'elle a ses règles Evidemment Il arrive qu'on ait des petites fuites Et donc des petites tâches Et parfois ce sont des grosses fuites Donc des grosses tâches Qui peuvent transférer sur la chaise Et bien entendu Lorsque tu es ado Et que t'es au collège Ou au lycée Il y en a même qui ont leurs règles En CM2 Donc je te raconte pas la galère Parce que clairement Y'a personne autour Qui peut comprendre Quand t'as tes règles Que t'es en cours Il peut arriver d'avoir des fuites Parce qu'en plus Vu que tu connais pas encore Très bien ton corps Bon bah tu sais pas encore trop Comment il faut faire etc Et cette peur ultime D'avoir la fuite Et de voir une tâche de sang Sur la chaise Alors qu'il y a tous tes potes autour Alors en soi bien entendu Ça devrait pas du tout être la honte Je crois d'ailleurs que c'est Shéra Qui a fait une vidéo là-dessus Où elle disait Ouais portez des pantalons blancs Quand vous avez vos règles Pour montrer que C'est pas tabou la tâche et tout Et je trouve ça génial comme initiative Bravo Shéra si tu passes par là Mais c'est vrai que malheureusement En tant qu'adolescente notamment C'est encore beaucoup trop tabou pour nous Trop gênant malheureusement De voir qu'on a une tâche Sur l'arrière du jean Ou sur la chaise encore pire Parce que ça ça veut dire Que c'est vraiment une énorme fuite quoi Donc les garçons Si jamais vous êtes témoins De cette situation là pour une nana Vraiment soyez doux Soyez gentils Parce que c'est vrai que Pour l'instant Ce n'est pas justifié Mais c'est vrai que c'est quand même le cas Pour l'instant C'est vraiment trop la honte Encore d'avoir une tâche Sur le jean Ou quoi que ce soit Et il faut essayer de faire en sorte Que bah non c'est normal en fait C'est comme si tu coulais du nez On te file un mouchoir Et bah là c'est pareil Si t'as une tâche sur ta chaise Et bah t'inquiète pas Y'a pas de problème Enfin c'est juste pas la honte quoi On y est pas encore du tout Mais les gars Je sais que vous pouvez nous aider Dans ce problème là Parce qu'il s'agit simplement D'assumer notre corps Au final Parce que oui C'est une tâche de sang Le sang ce n'est pas sale Qu'il vienne de ton vagin Ou qu'il vienne de ton bras Ou qu'il vienne de ta tête Ou qu'il vienne de tes pieds Le sang ce n'est pas sale Je me souviens de cette vidéo affreuse C'est le petit journal à l'époque Qui avait interviewé une femme Qui disait Vous vous rendez compte Jamais de la vie Je mettrais mes culottes de règles Entre guillemets Avec les vêtements de mon fils C'est dégueulasse Bah non C'est pas dégueulasse en fait Une machine à laver Ça lave tout d'un coup Tu vois Enfin c'est pas grave Si c'est avec les vêtements de ton fils Enfin bref Toujours est-il que Je m'égare Cette fameuse tâche Redoutée sur la chaise Ou sur le jean Quand t'es en cours En fait le problème De quand t'es en cours C'est que bah Tu dois attendre la fin de la journée Pour aller te changer Et ça c'est vraiment compliqué Parce que si t'as une tâche Sur ton jean Tout le monde va l'avoir Et étant donné que tout le monde Va l'avoir Bah tout le monde va en parler Et c'est ça qui est trop chiant Donc si jamais Si jamais Que tu sois une fille Ou un mec Les filles Solidarité féminine Et les mecs apprenaient que Pour l'instant Si ça arrive à une meuf D'avoir une tâche sur son jean Ou pire sur la chaise C'est à dire très grosse fuite C'est la honte ultime Au fond de toi Donc faites en sorte Que la personne à qui ça arrive Ne se sente pas trop dans la honte Il s'agit pas non plus D'être en mode Oh ma pauvre chérie Non surtout pas Parce que c'est encore pire Juste de faire comme si Bah on s'en foutait en fait Oui ça va T'as tâché ta chaise On s'en bat les couilles Tu vois Tranquille Tout va bien C'est je pense La meilleure attitude à adopter Parce qu'il faut faire changer Un petit peu les mentalités Là dessus Et c'est vrai que c'est un gros problème De meuf en fait Toute la journée vraiment Quand t'as tes règles Notamment les premiers jours Parce que c'est les jours Où tu risques le plus D'avoir des fuites Entre guillemets T'es en mode prière permanente Tu te dis putain Pourvu que j'ai pas de tâche Pourvu que j'ai pas de tâche Voilà Soyons bienveillants Avec ce problème là Parce qu'en fait Ça devrait pas être un problème Tout simplement C'est notre corps C'est naturel Et ce n'est que du sang Et encore une fois Le sang Ce n'est pas sale C'est marrant J'ai vachement de réponses Qui cassent entre guillemets Le code de la petite meuf Hyper sexy J'ai eu On est poilu On pète On rote On se gratte On tâche nos culottes On est humaine J'ai eu beaucoup Le délire de On se rase juste les chevilles Quand on a des Quand on a des pantalons courts Et là j'ai Alexandra Qui me dit Quand on rentre chez nous On reste pas glamour et sexy On kiffe se mettre en pyjama de mamie En fait c'est dingue Parce que quand je vois Tous ces commentaires là Qui parlent d'épilation Genre j'ai trop la flemme de m'épiler Du coup je m'épile que les chevilles Tu sais ces fameux pantalons Qui s'arrêtent là Là comme ça Et bah tu rases juste là Au lieu de raser toute la jambe Et évidemment en fait C'est trop chiant de se raser toute la jambe C'est encore plus chiant de s'épiler Parce que ça fait mal Donc bien sûr qu'on fait tout ça Evidemment Et le délire de se mettre en pyjama de mamie Le délire de dire Ouais on rote On pète On se tâche Evidemment on se gratte C'est incroyable de se rendre compte A quel point déjà vous êtes nombreuses A me dire ce genre de choses Donc si vous me le dites En mode c'est nos petits secrets Je me dis mais c'est fou Comment ça se fait que les mecs De la même façon qu'ils n'hésitent pas à dire Bah ouais je me branle Et bah ils n'hésitent pas à montrer Qu'ils rottent Ils pètent Ils se grattent Etc Alors que nous Toutes ces choses là On les passe sous silence C'est dingue C'est comme si On s'efforçait à être les plus lisses possible Comme si la féminité finalement C'était d'être lisse C'était d'être belle Propre Calme Ne pas roter Ne pas péter Ne pas se gratter Surtout être toujours très bien habillée Tirer à quatre épingles Etc Mais en fait Ça ne représente aucune d'entre nous Tout ça c'est le mythe de la poupée Barbie Finalement ouais La poupée Barbie Alors déjà elle a un corps qui n'existe pas Tellement il est allongé Même si bon maintenant Ils ont fait des poupées Barbie Qui ressemblent à quelque chose Mais bon Avant elle était sûre allongée La poupée Barbie Elle était sûre bien coiffée Avec des tenues pas confortables du tout Sur sexy Etc Maquillée En vrai c'est la vérité On se sent tellement mieux Dans des pyjamas de mamie Comme tu dis Alexandra A se sentir libre De roter De péter De se gratter De pas porter de maquillage Si on en a pas envie Comme le disait la petite tout à l'heure C'est intéressant tout ce que je lis Dans cette boîte à questions Parce que je me rends compte A quel point On est sur les apparences Nous les meufs Et ça se retrouve d'ailleurs Dans le délire des stalkers Sur Instagram La petite meuf qui me disait Oui moi j'ai un compte autre Pour aller stalker les gens Que j'aime pas sur Instagram Sans qu'ils me voient On est dans les apparences Sur tout Que ce soit pour parler de cul On en parle pas devant les mecs Mais on en parle entre nous Que ce soit pour stalker Que ce soit pour l'apparence Le maquillage On se maquille alors qu'on a pas envie De se maquiller On s'habille dans des tenues courtes Et inconfortables Parce qu'on se dit que c'est sexy Mais en fait A quel moment Les mecs ils font tout ça Parce que nous on fait tout ça Pour quoi ? Pour plaire aux mecs J'imagine On se dit ah là là On est féminine Nanana Mais en fait Est-ce que c'est vraiment ça Être féminine ? Est-ce que c'est être lisse à ce point ? Enfin là je suis en train de philosopher C'est une ouverture d'esprit Parce que je pense que c'est La dernière question de cette vidéo Donc c'est une ouverture à la réflexion Parce que je me dis Merde les meufs Vous vous rendez compte On ose rien dire de tout ce qu'on fait Et en fait On ouvre notre jardin secret Aux garçons avec qui on sort Parce qu'au bout d'un moment Évidemment on va pas cacher Que oui on aime les putains de pyjamas de mamie Et oui on ressemble à ça sans maquillage Et oui il nous arrive de nous gratter De rôter et de péter Bien entendu J'ai même eu une réponse qui disait On est pas des licornes Et on chie pas des paillettes C'est vrai Enfin Comment ça se fait que nous On soit genre trop mal à l'aise Dans ces trucs là Alors que les mecs ils se sentent à l'aise J'ai le sentiment Que les garçons Les hommes Ils se sentent le droit D'être eux-mêmes devant nous Parce qu'ils se disent Ben ouais je vais chier Et c'est normal en fait Quand nous on va se dire Oh là là Il faut surtout pas qu'ils le sachent Parce que sinon Parce que sinon quoi en fait On répond jamais au sinon Sinon je vais être moins jolie Sinon il va se foutre de ma gueule Sinon j'en sais rien Je sais pas pourquoi on se dit ça N'hésite pas à me dire dans les commentaires Ce que t'en penses de tout ça Mais je me rends compte vraiment En tournant cette vidéo Qu'on est trop dans les apparences Et c'est terrible Si on s'autorisait un petit peu plus A être nous-mêmes Et à assumer ce qu'on est C'est-à-dire des êtres humains De la même façon que les hommes Peut-être qu'on se sentirait mieux en fait J'ai eu beaucoup aussi De petits secrets qui disent Ouais on est hyper durs entre nous Ça se ressent au regard Qu'on se lance dans la rue Oh mais quel enfer C'est comme si en fait On avait une ligne de conduite à tenir C'est-à-dire être la plus lisse possible Et moins t'es lisse Plus on te tape sur la gueule Parce que t'as osé être moins lisse Et donc tu te prends moins la tête A être hyper lisse Et donc c'est comme si Les meufs qui font hyper gaffe A avoir un standing de lissage Attitude hyper haut Elles t'en voulaient D'être moins lisse qu'elles Parce que du coup Elles savent que t'es plus heureuse J'en sais rien Y'a toute cette histoire Des meufs qui se tapent dans la gueule Qui s'envoient des scudes Qui bitchent les unes sur les autres Les mecs font quand même Vachement vachement moins ça Et je me rends compte qu'en fait Plus tu fais attention A ton apparence Plus tu fais attention Aux apparences Plus t'as tendance à bitcher sur les autres Est-ce que ce serait pas lié tout ça ? Et ben tu sais quoi Je vais terminer ma vidéo là-dessus Parce que je trouve que c'est un axe De réflexion hyper intéressant Et qui vient de s'offrir à moi en fait En faisant cette vidéo Si tu réfléchis 30 secondes Les mecs ils font pas forcément Trop gaffe à leur apparence Alors oui bien sûr De temps en temps Ils vont essayer de se faire beau Ils vont être un petit peu coquets Mais pas tant que ça Et si tu fais attention Les mecs ils sont quand même Vachement moins dans le bitchage Que les meufs Alors que nous les meufs Bah on a tendance à être hyper coquettes Et si tu fais attention aussi Plus un mec va être coquet Plus il va avoir tendance à bitcher sur les autres Est-ce que c'est une généralité Ou est-ce que ce serait pas Un tout petit peu vrai ? N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses dans les commentaires Parce que je trouve que cet axe de réflexion Est particulièrement intéressant Et moi je vais y réfléchir de mon côté aussi Puisque ça vient de popper dans mon esprit J'ai besoin d'y réfléchir un petit peu Voilà je vais donc m'arrêter là Pour cette vidéo Sur les petits secrets des femmes J'espère que ça t'a amusé J'espère que ça t'a intéressé J'espère que ça t'a appris des choses Et surtout j'espère que t'as passé un bon moment En regardant cette vidéo Si c'est le cas tu le sais Mets moi un pouce bleu s'il te plaît C'est vraiment important pour moi Surtout en ce moment Comme je le dis souvent Youtube démonétise toutes mes vidéos automatiquement Donc j'ai beaucoup moins de vues sur mes vidéos J'ai beaucoup moins d'abonnés qui viennent Et c'est un peu compliqué pour moi Parce que c'est difficile de trouver la motivation Dans ces moments là Donc vraiment fais-le pour de vrai Pose-moi le pouce bleu Ce sera ma récompense à moi Et je t'assure que je t'en serai Drôlement reconnaissante N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé aussi De cette vidéo dans les commentaires Ça me fera plaisir Et puis surtout abonne-toi S'il te plaît vraiment Fais-le ça me fera drôlement plaisir Tu cliques sur s'abonner Et tu cliques juste à côté sur la cloche Comme ça tu ne louperas aucune De mes prochaines vidéos Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos C'est sur Instagram que ça se passe Comme je le disais en début de vidéo Tu n'as qu'à venir me suivre Tu verras je fais toujours des stories Dans lesquelles je précise la vidéo Que je suis en train de préparer Et c'est à ce moment là Et uniquement à ce moment là Qu'il faut m'envoyer ton message Tu peux bien m'envoyer ton message A un autre moment Malheureusement je ne les lis pas Et je n'y réponds pas Donc comme tu veux Donc je t'attends dès à présent sur Instagram Je profite de la fin de cette vidéo Pour te rappeler que mon site Utilfutile.fr est ouvert J'ai créé une plateforme Sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi Pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour Donc tu peux me raconter ton histoire d'amour A l'écrit, au téléphone ou en visio Tu peux choisir de prendre un rendez-vous De 20 minutes ou de 45 minutes Je te laisse checker les prix Et les modalités sur le site Je crois que c'est plutôt Assez facile d'utilisation Et si jamais ça fait un petit moment Que tu te dis Oh là là j'aimerais bien prendre rendez-vous Avec elle mais j'ose pas N'aie pas peur vraiment Tout se passe très très bien Les échanges sont très fluides Tout à fait naturels Et généralement ça permet quand même D'apporter certaines réponses Parce que parfois Il ne suffit que d'en parler Donc je t'attends avec grand plaisir Sur mon site utilefutile.fr Le lien est dans la barre des descriptions Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu dois les voir un peu partout Dans les commentaires Sur le chat et autres Mais alors qu'est-ce que c'est ? Je t'explique tout de suite Ça coûte 5€ par mois Il n'y a bien entendu aucune obligation Et pourquoi c'est payant ? Tout simplement parce que Tu souscris à des avantages On a un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Je fais des live Facebook Exclusifs pour les abonnés de Diamant Ils sont amis sur Facebook avec moi Donc s'ils ont un petit problème de coeur Ils peuvent venir m'en parler directement Même si bon Du coup vu que j'ai beaucoup de travail Parfois je mets un petit peu de temps à répondre Pas comme sur le site Où là je réponds évidemment tout de suite Puisque t'as pris rendez-vous Bref il y a une très bonne ambiance sur le groupe On discute tous ensemble Ils sont tous hyper accueillants Hyper bienveillants Donc pareil si ça fait un petit moment Que tu voulais les rejoindre Et que t'osais pas vraiment N'aie pas peur Parce que je te promets Que tu seras forcément bien accueilli Tout ceci étant dit Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao Merci à tous